La communauté internationale célèbre ce lundi 7 avril la journée mondiale de la santé. Des séances de sensibilisation sont organisées partout dans le monde et cette année elle est consacrée à la lutte contre les maladies vectorielles. Depuis le 2 avril dernier, la compagnie Air Côte d'Ivoire a ajouté Kinshasa à ses destinations. Le vol inaugural s'est déroulé avec l'Airbus A319 de la compagnie. Le nombre de destinations passe désormais à 18. Les détails dans ce journal. 20 ans après le Rwanda se souvient de la page la plus sombre de son histoire. Le pays commémore le génocide de 1994, un génocide considéré comme étant l'une des tragédies les plus meurtrières du XXe siècle. Merci de nous suivre sur RTI 1. Ouvrons ce journal avec cette mission du premier ministre à l'étranger. Daniel Caban-Duncan était ce lundi l'invité du Conseil des investisseurs français en Afrique pour parler essentiellement des mesures réglementaires prises par la Côte d'Ivoire pour favoriser l'investissement. Une occasion pour le chef du gouvernement de présenter les réformes entreprises en vue d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Le ministre de l'Agriculture lui aussi est hors du pays. Mamadou Sangafoura Koulibaly vient d'obtenir le transfert partiel à Abidjan du Centre de recherche et de développement de la SIAT, la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale. Un centre qui devrait couvrir toute la région ouest africaine. C'est à Bruxelles que cette annonce de transfert a été faite et c'était en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture. Le reportage, Adam Akone, depuis Bruxelles. La Côte d'Ivoire, terre fertile à la recherche et au développement agricole. La Société d'investissement pour l'agriculture tropicale, SIAT, transfère une partie de son activité de recherche dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire. Information livrée ce lundi 7 avril au siège de la Société à Bruxelles en Belgique. C'est un centre qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest, produire du matériel végétal de haute performance. Comme je l'ai expliqué au monsieur le ministre, la surface est limitée, la pression démographique augmente tous les jours. Pouvoir nourrir les gens, ça veut dire augmenter la production par unité de surface. La SIAT est déjà opérationnelle en Côte d'Ivoire avec la compagnie véhicule de Cavali qui a réalisé 28 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2013 pour une production de 21 000 tonnes de caoutchouc. Plus récemment, la société a décroché un projet dans le cadre du partenariat public-privé à Pricro. Il s'agit de réaliser 6 000 hectares d'éveillats dont le planting a débuté ce lundi même. Pricro est un projet intégré de 12 000 hectares, comprenant 6 000 hectares réservés à la culture vivrière et à la préservation de la biodiversité. Le projet intégré de Pricro pour nous est un projet pilote qui montre la nouvelle vision du président de la République sur la production agricole, qui doit être durable, donc respectueuse de l'environnement, faire en sorte que les ressources naturelles qui sont limitées soient régénérées pour une production durable. Deuxièmement, un partage équitable des richesses qui sont tirées de l'exploitation agricole. Et troisièmement, des investissements au niveau des infrastructures socio-économiques de base pour améliorer la qualité de vie des populations rurales. La visite du ministre de l'Agriculture au siège de la SIAT a lieu en prélude à la conférence de haut niveau de la Commission de l'Union Européenne pour le Développement. Sur le thème « Droits de propriété, la clé manquante pour éradiquer la pauvreté ». Il exposera alors sur la réforme agréée en Côte d'Ivoire. Et sur place, à Bruxelles, le ministre Sanghafroa Koulibaly fera demain une communication devant le Parlement européen. Une communication qui va porter sur le thème « Droits de propriété, la clé manquante pour éradiquer la pauvreté ». Nous sommes lundi 7 avril et c'est la journée mondiale de la santé. Des manifestations de sensibilisation sont alors organisées à travers le monde, visant à mieux informer les opinions publiques sur la morbidité, la mortalité et la souffrance. Et cette année, la sensibilisation est consacrée à la lutte contre les maladies vectorielles telles que le paludisme, la plus populaire en Afrique. Christelle Menant. 17% des maladies infectieuses sont provoquées par un agent vectoriel. L'agent vectoriel, c'est un parasite ou un insecte. Le plus répandu est le moustique et plus précisément l'anophèle. Il est responsable du paludisme, une maladie parasitaire qui tue plus de 600 000 personnes chaque année dans le monde. Mais il y a aussi la dengue, transmise à l'être humain toujours via le moustique, mais celui-là d'un autre genre. La dengue menace plus de 2,5 milliards de personnes dans plus de 100 pays au monde. On observe une augmentation de la prévalence des maladies vectorielles, en grande partie liée à la mondialisation des voyages, du commerce et au changement climatique. Sur la longue liste des maladies vectorielles, la leishmaniose et la maladie de Chagas, toutes véhiculées par des vecteurs identifiés, ce qui les rend évitables. Pour peu qu'on adopte des mesures de protection efficaces. Moustiquaires, hygiène de l'environnement, désinsectisations sont autant de dispositifs qui protègent les piqûres de moustiques, de punaises, de tiques ou d'insectes. 7 avril, journée mondiale de la santé, c'est aussi l'occasion de prendre conscience de ces vecteurs parfois invisibles qui peuvent causer des maladies graves et mortelles. Plus d'un million de décès chaque année dans le monde. Restons toujours dans le domaine de la santé avec la fièvre d'Ebola qui cause d'énormes dégâts en Guinée et qui préoccupe les autorités ivoiriennes. Le comité national de lutte contre les épidémies s'est réuni ce lundi au ministère de la Santé pour faire le point des mesures prises dans le cadre de la protection des populations ivoiriennes. Il a été également question de renforcer ces mesures pour éviter l'entrée du virus en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Les mesures de lutte contre la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire s'intensifient. La propagation rapide du virus Ebola interpelle les autorités ivoiriennes. Elles prennent des dispositions au niveau de la surveillance sanitaire et épidémiologique. Il est donc impérieux que, outre ces mesures, l'accent soit mis sur la diffusion d'informations. Nous allons mettre en place un comité de crise présidé bien sûr par le ministère de la Santé avec tous nos partenaires qui vont dégager des pistes pour nous permettre d'être encore plus proactifs et surtout encore plus réactifs si d'aventure nous avons un cas qui se présente. Je crois que ce qui est important de dire, c'est de noter d'abord qu'il n'y a pas de cas d'indérés d'Ebola dans ce pays. C'est important qu'on le dise et qu'on le répète parce qu'en fait, il y a pas mal de rumeurs qui ont été soufflées dans ce pays et en dehors de ce pays. Nous avons mis également l'accent sur les aspects de communication qui nous paraissent essentiels. Et là, le comité de crise qui sera mis en place par le ministre sera donc amené à se penser sur toutes ces questions. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ne baisse pas la garde et mène plusieurs activités telles que les contrôles sanitaires renforcés à la rue Port-Félix-Soufoué-Boigny d'Abidjan et l'organisation des campagnes de sensibilisation. Un centre d'écoute est ouvert de 8h à 18h au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida afin de rassurer les populations. Allô, monsieur, bonjour. Action de l'État en mer, c'est le thème d'un séminaire de réflexion ouvert ce matin en présence du ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et de Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense. Les travaux de ce séminaire se dérouleront au commandement ministral de la Marine nationale française. Au centre des échanges, la nécessité de s'organiser au niveau des États riverains pour lutter contre les actes de violence, de piraterie et de lutte contre les trafics de genre. Un mot de défense dans ce journal. Dans le cadre de la sécurisation de nos frontières, Gaussu Soumaoro, le commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire, remobilise les troupes. Suivez ce reportage d'Abou Sanogo. Le général de brigade commandant les forces terrestres de Côte d'Ivoire, Gaussu Soumaoro, dans les régions ouest et est du pays. Une tournée pour encourager et remobiliser les troupes en service dans ces zones frontalières. Après une rencontre avec le préfet de la région du Kavali, Kone Mésamba, le général Gaussu Soumaoro, accompagné du lieutenant-colonel Losseni Fofana, commandant le bataillon de sécurisation de l'Ouest, chef des bataillons, s'est rendu au sous-groupement de tous les plus. Dans son adresse aux troupes, le commandant des forces terrestres les a exhortés à demeurer unis et solidaires pour la défense et la sécurisation des personnes et des biens. Il les a également félicités pour la saisie de deux camions remorques. Ils transportaient plusieurs sacs de cacao prêts à être vendus frauduleusement au Liberia. A Bondoukou, 12 camions, 3 tricycles et 5 motos transportant plusieurs tonnes d'un accade en direction du Ghana ont été saisis par les éléments du bataillon de sécurisation de l'Est placés sous les ordres du commandant Soro Draman, chef des bataillons. Il a été confié la mission de faire en sorte qu'aucun produit, qu'aucun produit produit sur le sol ivoirien ne traverse les frontières ivoiriennes pour se retrouver ailleurs. Et depuis qu'ils se sont mis à cette mission, ils le font avec brio, avec beaucoup de détermination et de professionnalisme. Pour que notre pays soit bien défendu à partir de ces frontières, il faut que nous ayons une parfaite cohésion. Et c'est pour ça que le général de corps d'armée Soumaï Bakakou m'a demandé, dans mon adresse, de faire en sorte que les gens comprennent la nécessité de la cohésion, la cohésion en toutes les forces. Une saisie saluée par les acteurs de la filière Anakad de la région du Gontougou. C'est une manière de nous interpeller tous, de la nouvelle donne que la cour de voie s'est dotée, nous devons vraiment suivre cette voie-là. On leur a dit que ce n'est pas normal d'arrêter parce que déjà l'État a pris une décision pour aller contre ça. Il faut qu'en tant que chef de l'État, quand il prend une décision, il faut que nous aussi on doit assumer ça. C'est par une visite au chef de province de Pinango, porte-parole des rois et chef de la région du Gontougou, Nana Adoubibideux, qu'a pris fin à la tournée du commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire. Dans le gouvernement, cinq femmes occupent des postes ministériels. Elles sont également très peu dans les mairies ou au Parlement. On pourrait alors se poser la question à savoir quelle est la place des femmes dans les instances de décision en Côte d'Ivoire. C'est le sujet du grand format de ce lundi proposé par Victorine Yaoyobwe du service politique de la rédaction. La Côte d'Ivoire a traversé plus d'une décennie de crise. Elle est engagée depuis 2011 dans un processus de reconstruction. Quelle est la place des femmes qui constitue 51% de la population ivoirienne dans cette reconstruction ? Elles ne sont pas au-devant de la scène. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intelligence féminine. Elles existent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'engagement au niveau des femmes. Ça existe. Dans le Kabadougou, nous sommes quatre femmes, mais c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos populations veulent essayer des femmes. Nos dirigeants politiques ne veulent pas. Ils nous imposent des choix. Et nous, les femmes, nous ne sommes pas toujours les premiers choix. Il faut obliger les partis politiques à s'orienter vers la parité par des mécanismes juridiques. Déjà, dans les partis politiques, des engagements ont été pris pour les quotas de 30%. Mais même cela n'est pas encore réalisé. 14% de femmes au gouvernement, 9,8% à l'Assemblée nationale, 5% à la mairie et une seule femme présidente de conseil régional. Il est clair que le pouvoir exécutif et législatif échappe aux femmes. Qu'en est-il du pouvoir économique ? Les femmes sont beaucoup dans le secteur informel. Et au niveau économique, ce qui freine beaucoup les femmes, c'est l'accès à la ressource financière. Qu'on décide de revoir, je dirais, la législation pour favoriser l'accès des femmes au crédit. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, ne semble pas partager ses avis. Albert Mabritoie s'assure que les femmes occupent une place de choix dans les programmes de développement, notamment dans le Plan national de développement PND 2012-2015. La question du genre, selon le ministre d'État, serait même prise en compte dans les nominations. La femme est au cœur de la stratégie de développement du gouvernement et du président de la République. Le président qui a décidé d'accorder davantage de place, pas d'importance parce qu'elles sont importantes pour notre société, mais davantage de placer, de jouer un rôle de premier plan a toujours instruit le gouvernement et tous ses collaborateurs pour que des réformes importantes soient conduites en faveur de l'amélioration du rôle de la femme dans le développement de notre pays. Je voudrais vous dire que les nominations que les ministres apportent devant le président de la République répondent aux critères genre dans un premier temps. Ils regardent toujours pour voir, vous avez proposé 10 noms, combien de femmes ils sont, pourquoi il n'y a pas assez de femmes, avant de voir le critère d'équité géographique au niveau du pays, puis la compétence suivie. Et nous savons tous que ce n'est pas les compétences qui manquent parmi les femmes de Côte d'Ivoire. Un autre membre du gouvernement, qui plus est une femme, soutient la position d'Albem Abri-Touakus, en tout cas pour ce qui concerne la représentativité des femmes au gouvernement. D'emblée, je vous dis que, évidemment, quand on regarde en termes de proportions, on ne peut pas être satisfaites en termes de proportions. Mais voyez-vous, dans ce gouvernement plus particulièrement, les 5 postes que nous occupons sont des postes qu'en général, les femmes n'occupent pas dans d'autres pays. Nous avons des postes extrêmement importants, ce qu'on appelle communément de gros postes. Et en cela, nous sommes assez fiers, parce que cela nous permet d'être, j'allais dire, des portes par le rôle, des porte-voix des autres femmes. Je ne citerai pas de pays, on ne cite pas ses contemporains. Les postes qu'occupent certaines femmes, elles sont peut-être 8 au gouvernement, sur un effectif peut-être de 30, mais je vous assure que les postes qu'elles occupent, nous, à 5, je vous assure qu'on fait tout le gouvernement. Si le président consente à mettre d'autres femmes, en tout cas, nous serons les plus heureuses, ça c'est certain. Mais déjà, on n'a pas été dévalorisé, et ça c'est important. On réprochait aux femmes d'avoir peur de faire la politique. Elles ont vaincu cette peur. Plusieurs d'entre elles pensent avoir aujourd'hui le profil pour être président, ministre ou manager d'entreprise. Elles peinent pourtant à émerger. Henriette Lagou, présidente du Renouveau pour la Paix et la Concorde RPCP, propose une autre solution. Que les femmes prennent leur destin en main en créant leur propre parti. Il faut une plateforme politique. J'appelle mes soeurs à se lancer dans la création de plateformes politiques, ou à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions arriver à atteindre notre objectif. Une femme au pouvoir, vous avez parlé tout à l'heure de la parité. Nous allons pouvoir arriver rapidement à la parité. La parité, on peut le dire, la France vient de donner l'exemple. Avec son nouveau gouvernement du 2 avril, il était nommé 16 ministres, dont 8 femmes. Un autre exemple plus éloquent, mais cette fois avec le Rwanda, qui compte auprès de 64% de femmes au Parlement. Ce pays qui tente de se reconstruire après le génocide de 1994, a décidé de confier le pouvoir législatif aux femmes. Quand on voit les Rwandais bourreaux et victimes, commémorés mettre dans la main ce 7 avril, le 20e anniversaire du génocide, on ne peut s'empêcher de se dire que les femmes rwandaises y sont certainement pour quelque chose. Après la victoire, l'heure est à la célébration des héros. La commune de Séguéla a pris part à la première édition du jeu concours Interville, produit par la RTI, et Séguéla est repartie avec le trophée du vainqueur. De retour chez eux, les membres de l'équipe victorieuse ont reçu les félicitations d'une ville heureuse, avec à sa tête les élus et autres cadres. C'était le week-end dernier et Serge Colléa a fait le déplacement de Séguéla pour vivre cette ambiance unique. Les populations de Séguéla, avec à leur tête le premier magistrat de la commune Diomandé-Lassina, ont déroulé le tapis rouge à leurs valeureux représentants. Les champions d'Interville 2014, de l'avis de tous les cadres et élus, ont porté haut le flambeau du Ourodougou. Ces jeunes, au nombre de 28, ont mis du baume au cœur de tous les supporters durant quatre mois, la période de l'émission Je concours Interville, initiée par la RTI. Séguéla est sortie victorieuse de cette compétition face à 15 autres prétendants à la couronne. C'est une grande première pour beaucoup d'entre nous et on espère que ça va se répéter, puisqu'on a d'autres camarades qui vont compéter très bientôt. Avec fierté, les compétiteurs d'Interville 2014 ont remis le trophée au maire de la commune. Le maire Diomandé-Lassina, principal soutien de l'équipe, a félicité ces jeunes au nom de tous les cadres, notamment du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il a présenté les vainqueurs d'Interville 2014 comme des modèles qui devront inspirer toute la jeunesse du Ourodougou. Nous allons véritablement les encadrer. Dans les années à venir, nous allons faire beaucoup de choses. Je suis fier de ces jeunes-là et je prie Dieu, en tout cas inshallah, que chacun d'entre eux réussisse dans sa vie. Allons-y, 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 Allons-y ! Désormais, Séguéla veut jouer le premier rôle. La ville prépare activement les phases finales du concours Génie en Herbe. L'équipe de football Siglolo prépare également, avec le soutien des élus et cadres, les batailles futures. La fête aux vainqueurs d'Interville 2014 s'est poursuivie dans la soirée. Un dîner à l'honneur des vainqueurs d'Interville 2014 a été organisé. Dîner au cours duquel les 28 membres de l'équipe et les six encadreurs ont reçu chacun la somme de 100 000 francs CFA, soit une enveloppe globale de 3 400 000 francs CFA. Première session du conseil régional du Bafing. Une ambulance médicalisée du matériel biomédical offert au centre hospitalier de Touba et 1 200 tableaux bancs aux établissements scolaires de la région. Les populations ont également été informées sur l'opération de recensement de la population entamée le lundi. Mamadou Kouassi pour les détails. Le prétexte de la remise de véhicules a été l'inauguration de la mosquée de Tiri Koro, dans la sous-préfecture de Waninou, dans la région du Bafing. Au nom du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, M. Waiim Melaï Kone Lama a remis ce véhicule à l'imamme du monde et des 220 logements d'Agyamé, fils de Tiri Koro. Comme El-Agy Abdallah Mabrutouakus, les membres de l'association Damagnon et Mme Foufana Mariam ont fait parler leur cœur en offrant des équipements pour le foyer des jeunes de Tiri Koro et des kits scolaires pour les élèves. J'ai essayé de construire des classes pour les villages qui sont un peu réculés et pour demander à ce que nos enfants puissent aller à l'école. Les élèves de Tiri Koro n'ont pas été les seuls bénéficiaires de l'âge de Adjafouana Mariam, à Béret et à Oïdougou, l'épouse du conseiller spécial du président de la République, a prévu des récompenses pour les meilleurs élèves. Dans la région, il y a des enfants qui ont besoin de ça et c'est pour cette raison que je leur ai offert ce petit cadeau. En fréquentant le village, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui avaient des possibilités, mais qui n'avaient pas eu la chance d'avoir les moyens pour aller où il fallait. Et donc, cette petite fille, j'essaie de les encadrer comme je peux. Le parrain et les cadres de Damagnon ont aussi apporté leurs contributions en offrant la somme de 2 millions de francs CFA pour la finition des travaux des écoles visitées. Une conférence dite par le docteur Foufana Mamadou, conseiller spécial du président de la République, sur la réconciliation, le recensement national de l'habitat et de la population et les questions de développement, après le séjour de Waninou. L'après-crise, aujourd'hui, comme vous le voyez, a besoin que tous les fils et filles se réunissent pour pouvoir apporter du sang neuf à la région, venir en aide à nos parents qui sont au plus profond du pays pour un peu constater de près ce qu'il y a à faire et aller faire l'analyse entre nous pour voir ce qu'on peut apporter à court terme, à moyen terme et à long terme. Les priorités d'abord, c'est la rénovation des infrastructures. Ça, c'est un problème assez important. Les routes sont dans un état très difficile. Ensuite, il y a le problème de l'adduction d'eau. C'est un facteur très important. Et ensuite, il y a le problème de l'électricité. Un match de football doté du trophée à la Sanuatara pour la réconciliation a été le dernier tableau de ce journaux de tir coro. La coupe a été enlevée par Waninou, c'est un score de 3 buts à 1 face à Ferrantela. De nouveaux horizons s'ouvrent à Air Côte d'Ivoire. L'Airbus A319 de la compagnie aérienne s'est posé le mercredi 2 avril dernier à l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa, la capitale de la RDC. Ce voyage est un vol inaugural qui vise à rapprocher davantage l'Afrique centrale de l'Afrique de l'Ouest avec Abidjan comme plaque tournante. Gabriel Zany était à bord de l'Airbus sans témoignage. L'Airbus 319 BR Côte d'Ivoire a désormais dans le siège de Kinshasa en République démocratique du Congo RDC. La compagnie ivoirienne a effectué son premier vol le mercredi 2 avril sur cette destination, la 18e destination seulement en 12 mois d'activité. Et cela grâce à l'efficacité et au dynamisme d'une équipe jeune. C'est un grand plaisir pour nous d'agrandir un peu nos desserts. Et puis d'enrichir ainsi le hub d'Abidjan. Une équipe professionnelle pour bâtir une compagnie pérenne, c'est ce que veut Air Côte d'Ivoire. Depuis sa création en mai 2012, la compagnie a obtenu un taux de ponctualité établi à 85%, réalisé à un chiffre d'affaires d'environ 28 milliards de fonds CFA. Pour encourager Air Côte d'Ivoire, le gouvernement vient d'approuver en Conseil des ministres l'augmentation de son capital. Si vous voulez faire une compagnie qui tienne le coup, si vous voulez atteindre ce qu'on appelle la taille critique, c'est-à-dire entre 7 et 10 avions, il faut avoir un capital conséquent. Entre 130 et même voire 200 millions de dollars, ça donne une certaine crédibilité à notre compagnie, ça donne une certaine crédibilité à tous ceux qui sont amenés plus tard à investir dans Air Côte d'Ivoire. C'est une confiance qui renforce la crédibilité, Air Côte d'Ivoire compte ouvrir dès juillet 2014 les réseaux domestiques. Nous avons été informés que les trois premiers aéroports, donc San Pedro, Boisquet et Corogo, vont être prêts d'ici juillet. Et nous prendrons les avions en conséquence pour commencer ces vols d'intérieur pour ces trois destinations dès que le premier avion neuf arrive chez nous au mois de septembre-octobre. Le réseau domestique s'éteindra aussi au cours de l'année aux localités de Buna et de Bondougou. Ce lundi 7 avril, le Rwanda commémore le génocide de 1994. Le coup d'envoi de la cérémonie a été donné par le président rwandais qui a allumé la flamme de l'espérance au mémorial de Jisosi. Plusieurs chefs d'État et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ont assisté à ces commémorations. Rappelons que le Rwanda commémore aujourd'hui le génocide des Tutsis, l'une des tragédies les plus meurtrières du XXe siècle. C'était il y a 20 ans donc, en 1994, et il a fait entre 800 000 et 1 million de morts. Dès les premières heures de la matinée, une marée humaine s'apprête à se déverser sur le stade Amaoro. Des midés de Rwandais tiennent à assister aux commémorations officielles du 20e anniversaire du génocide. Nous voulons être avec ceux qui sont morts en 1994. La plupart de nos proches sont morts dans cette tragédie qui a eu lieu en 1994. C'est surtout important pour les jeunes, parce qu'il faut, même si j'ai vu quelque chose, il faut que les jeunes se rappellent de ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ça ne recommence plus. Au bout du compte, seuls 30 000 spectateurs parviennent à prendre place dans les gradins pour suivre la cérémonie. Une cérémonie marquée par la convocation des âmes des morts à travers le spectacle Kudu Kavin, souviens-toi, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, des milliers de Rwandais avaient trouvé refuge dans ce stade pour échapper simplement au meurtre et au viol. Et aujourd'hui, il est rempli de gens qui construisent un nouveau Rwanda. Entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été massacrés en 3 mois par des Hutus radicaux. Mais Paul Kagame insiste sur le rôle et la responsabilité des acteurs étrangers. Aucun pays n'est assez puissant, même s'ils pensent l'être, pour changer les faits. Après tout, après tout, les faits sont têtus. De manière à peine voilée, le chef de l'État rwandais s'en prend à la France qui n'a pas pu être représenté aux commémorations officielles du 20e anniversaire du génocide. Des commémorations qui ont commencé par le dépôt du gel de fleurs au mémorial du génocide et l'allumage de la flamme du souvenir. Cette flamme brillera pendant 100 jours, 100 jours pendant lesquels ont duré les massacres. Merci. En 2040, l'Inde devrait être le pays le plus peuplé de la planète. Aujourd'hui, la moitié de sa population a moins de 25 ans et cette nouvelle génération joue un rôle important dans le scrutin législatif. Elle a dans le scrutin législatif. Elle a grandi avec le boom économique et même si celui-ci n'a pas profité à tous, les jeunes veulent du changement, notamment plus de transparence, moins de corruption et des résultats concrets en matière d'emploi. Sport Soubré, pour terminer ce journal, nous nous rendons dans cette ville où les populations ont été sensibilisées à la pratique du sport. Tel est le thème de la journée de la direction régionale du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs de Soubré. Les festivités marquant cette journée se sont déroulées samedi dernier à Soubré au complexe Olympe Africa de la ville en présence du représentant du ministre de la promotion de la jeunesse des sports et des loisirs, M. Niamou Christian, inspecteur des sports et loisirs et des autorités administratives de la région, avec à leur tête le préfet de région, Ali Ali Kouadio. Dans son allocution, Kélé Onorine Yé, épouse à Kafou, directeur régional, a indiqué que le thème « Sensibiliser à la pratique du sport » retenu pour cette journée est l'occasion pour sa direction de rappeler les valeurs éducatives, sanitaires et sociales du sport par une pratique quotidienne. Elle a profité de cette tribune pour faire découvrir aux populations de la Nawa les missions assignées à sa direction qui sont entre autres la promotion des valeurs civiques, la vie associative et le volontariat, mais aussi et surtout encadrer les mouvements de jeunesse, la détection d'athlètes d'élite et de haut niveau avec un point d'honneur à la sensibilisation des populations à la pratique des loisirs sains. A la suite, M. Niamou Christian, représentant le ministre Alain Lobognon, a félicité la direction régionale tout en l'invitant à mener des activités pour occuper sainement la jeunesse. Cette journée a été marquée par plusieurs activités sportives, dont un mini-marathon, une marche, des tournois de football, du handball, du maracana et de la gymnastique d'entretien et la démonstration de taekwondo. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par Neo035